Tabaski, jour J-4, 58 000 moutons déjà disponibles à l'achat. C'est 75% du volume attendu. Grosse préoccupation du moment, le coût d'une bête. Le ministère du Commerce a tenu une conférence de presse ce 10 octobre avec tous les opérateurs du secteur afin d'identifier tous les problèmes qui pourraient faire flamber les prix. Objectif, garantir des tarifs à la portée de toutes les bourses. Deux principaux griefs au déchargement relévés par les vendeurs d'auvins, majoritairement importés du Mali et du Burkina Faso. Il s'agit des frais de location d'enclos et de la taxe imposée. Une taxe de 60 000 francs par enclos est reversée au district d'Abidjan. Sur 600 enclos prévus, 400 disponibles au 10 octobre. Chaque enclos de 80 têtes est loué à 120 000 francs par un opérateur économique privé sélectionné par le district d'Abidjan. Un chargement moyen de 200 têtes reviendrait donc à près de 540 000 francs CFA de frais contre 90 000 francs l'année dernière. Précisons que la filière a considérablement été allégée ces dernières années de faux frais liés à l'acheminement du bétail. La question du mode de fixation du prix d'une bête reste toujours posée ainsi que celle de la relance d'une production locale. Et pour ce qui est du prix à la revente, cette année, il faudrait partir de 35 000 francs au minimum à 500 000 francs CFA, voire plus. Jean-Claude – Sous-titrage FR 2021